Bonsoir à tous et à tous. Je regrette qu'il y ait des personnes qui doivent rester debout, mais en fait c'est une tribune ouverte. Bon voilà, je vais réclamer ouverte cette séance pour procéder à l'installation des différents comités. Je vais donc passer la parole directement à notre directeur général. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Ce jour 3 décembre 2018 à 20h15, faisons suite à une convocation écrite du Collège communal, remise à domicile le 23 novembre 2018. Et puis mesdames, Batenjoël, Blin-Dani, Boit-Alexandre, Bourlet-José, Cauchy-Desbal, Copé-Isabelle, Desbourg-Ris-Didier, Demet-Xavier, De Ramey-Jean-Baptiste, De Stéphane-Pavrice, Ustache-Pédéric. Le jour Pascaline, le noir au bord, Leuris-Jérôme, Autain-François, Renard-Vincent et Spires-Christine, élus lors des élections du 14 octobre 2018, se sont réunis en séance publique. Conformément à l'article L11-22-15, aligné à 2 du Code de la démocratie locale et la décentralisation, la séance est ouverte et présidée par M. Idès-Balkochi, Bourgmès-Sortant. M. Frédéric Jean-Marc, directeur général, assiste à la séance. Oui. Point numéro 1, communication relative à la validation des élections. Que l'adresseur général d'une lecture à l'Assemblée de la décision puise par M. Tommy Leclerc, gouverneur de la province de Rénault, en sa séance du 15 novembre 2018, validant les élections communales du 14 octobre 2018. Madame, Monsieur, par la présence, je vous invite à prendre connaissance de l'arrêté prononcé en séance publique du 15 novembre 2018 par M. Tommy Leclerc, gouverneur de la province de Rénault, dans le cadre de la validation des élections communales du 14 octobre 2018. Le gouverneur de la province de Rénault, vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L41-46-4-17, tel que modifié par le décret du 4 octobre 2018, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux. Vu l'arrêté du gouvernement à l'once du 8 mars 2018, portant classification des communes en application de l'article L11-21-3-1 du CDLB, en Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Vu le procès verbal des élections qui ont eu lieu le 14 octobre 2018 dans la commune d'Elzev pour le renouvellement du Conseil communal, 17 sièges, en exécution de l'article L41-25-21, considérant qu'aucune réclamation n'a été impliquée, est introduite dans le délai légal fixé à l'article L41-46 par le 1er du Code de la démocratie locale, considérant que donc, conformément à l'article L41-46-6 du CDLD, la vérification de l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés a été effectué. Considérant que les différentes opérations électorales sont donc réputées et régulières, arrête, article 1er, les élections du 14 octobre 2018 dans la commune d'Elzev sont validées. Article 2, notification du présent arrêté est adressée immédiatement au Conseil communal d'Elzev. C'était donc une communication. Nous avons maintenant examiné les conditions d'éligibilité et les incompatibilités. Donc il ressort du rapport de vérification des pouvoirs des élus qu'ils remplissent toujours les conditions d'éligibilité énoncées aux articles L41-21-1 et L41-42-TD1 du Code de la démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité prévue par la disposition du même Code ou par d'autres dispositions légales et que donc leurs pouvoirs sont dès lors validés. Bien. Point numéro 3, prestation de serment. Prestation de serment. Monsieur Hidesbaz-Cochy va prêter serment entre les mains de Madame Spillier-Christine. Troisième échecine sortant, le serment suivant, prescrit par l'article 111-6-1 du CDLD, le juge de fidélité au roi, obéissance à la Constitution et la loi du peuple belge. Merci. 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 Tous les autres élus vont prêter serment successivant entre les mains du Président, Monsieur Hidesbaz-Cochy, le serment que je viens de vous énoncer. Alors pour l'ordre, on va respecter l'ordre de précédent. C'est un peu compliqué à expliquer, donc c'est l'ancienneté, plus pour les niveaux, c'est le nombre de voix. Donc on l'appelle, je suis d'anis d'un. Merci. 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 of course, je vous rappelle, je suis José Bourlet maintenant. Bonjour. Rires Bonjour. Bonjour. Oui, je vais Guys jouer au roi, obéissance à laosition aux pasteurion deresso Deutschen. Merci. Applaudissements. On appelle M. Didier Dengoubri. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Applaudissements. On appelle M. François Hôtel. Aller la joie... Je vous remercie. Au revoir. On a eu, M. Faste Alexandre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple bel. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 toujours les conditions d'éligibilité énoncées aux articles L41-21-TD1 et L41-42-TD1 du Code de démocratie locale et ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par d'autres dispositions légales et que donc leurs pouvoirs sont dès lors validés. Très bien. Ce qui nous emmène, bien entendu, au point 6 à la prestation de serment des suppléants en remplaçant les élus et en existe. M. Baten, Joël et M. Dester, Fabrice prêtent successivement en remplaçant les mains du président M. Dilba, le couche. C'est-à-dire M. Dester. M. Dester, au revoir. Proveillance de la Constitution. Merci. M. Baten, Joël. Nous passons maintenant au vote du pacte de majorité. Donc, le Conseil communal de l'article L11-23-1, paragraphe 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, selon lequel le ou les conseillers élus sur une même liste, lors des élections, constituent un groupe politique dont la dénomination est celui de la victiviste. considérant que cette notion de groupe politique est essentielle à plusieurs égards, notamment pour la composition des commissions, pour le pacte de majorité ou pour le dépôt d'une notion de méfiance à l'égard du collège. Il est opportun d'acter la composition des groupes politiques telles qu'elles résultent des élections du 14 octobre 2018. Vu les résultats définitifs des élections communales du 14 octobre 2018, tels qu'ils ont été validés par le gouverneur de province, ce procès communal croit de la proposition aussi après des groupes politiques. Groupes LB, 8 membres, soit, M. Cochy, M. Boat, Blain, Mme Lejour, M. Deramé, Mme Lenoir, Mme Bonnevain Spillet et M. Slash-Fédéric. Groupes PS, 4 membres, M. Delbouvry, Bourlet, De Steyr et Batenz. Groupes MR, 3 membres, M. Meurice, Renard et Demex. Groupes Écolos, 2 membres, soit M. Hôtel, François et Mme Copé, Isabelle. Le Conseil communal, vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relative au pacte de majorité et au collège communal, fait seulement les articles 11, 23, 1, 6, 8, 8, vu le pacte de majorité signé par les groupes politiques LB et Écolos et déposé entre les mains du directeur général le 9 novembre 2018. Considérant que le dit projet de pacte remplit les conditions énoncées à l'article LB, le 3, 3, du Code de la démocratie locale, qu'il indique l'identité des groupes politiques qui y sont partis, à savoir LB et Écolos, qu'il mentionne l'identité des personnes proposées pour participer au collège communal, à savoir qu'il a été signé par l'ensemble des personnes y désignées, qu'il a été signé par chaque groupe politique qui participent par les personnes suivantes, pour le groupe LB, M. Cauchy, Boîte, Blain, Mme Lejour, M. Deramé, Mme Lenoir, Mme Vanover-Benspillet, et M. Ustache, et pour le groupe Écolos, M. Otene, et Mme Copé. Et satisfait donc à l'exigence de signature par la majorité des membres de chaque groupe politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège communal. Le conseil procède à haute voix au vote pour le pacte de majorité. 17 conseillers participent au scrutin, votent pour le pacte de majorité. Votent contre le pacte de majorité. Et s'abstiennent vous avez dit non, pas non. Oui, je vous prie. En conséquence, le projet de pacte ayant fini la majorité des services de membres de ces gens est adopté. Bien, prestation de serment des membres du collège communal. Aussi dévancé le bourgmestre et les échevins doivent être installés dans leurs nouvelles fonctions. Considérant que le bourgmestre et les échevins ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L1125-2 et L1125-3 in fine du code de la démocratie locale. Considérant que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il prête le serment prescrit à l'article L1126. Donc, M. Desval-Cochis, parpétit sèdement entre les mains de Mme Spillet et de l'Espine, troisème échevins sur le plan. Madame de Jules, fidélité au roi, réveillissance à la Constitution et au roi du peuple vert. Je suis fidélité au roi, réveillissance à la Constitution et au roi du peuple vert. Je suis fidélité au roi, réveillissance à la Constitution et au roi du peuple vert. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Appelé dans l'ordre fixé par le grand, dans le cadre de majorité, M. Boit, Blain, Mme Coupé et M. Othel, quatre successives enseignements entre les mains de M. Ismail Bouchy-Bourrest et sont déclarés installés dans leur fonction des chevats. Bien, point numéro 9, désignation des conseillers de l'action sociale. Le Conseil communal, vu la loi du 8 juillet 1976 organique, descendre au public d'action sociale, spécialement sur le chapitre 2, comme dernièrement modifié par le décret du 29 mars 2018. Attendu que l'article 12 de la vie de loi organique énonce que la désignation des membres du Conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du Conseil communal. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé entre les mains du directeur général le 2e mai du mois de novembre qui suit les élections communales. Qu'un pacte de majorité conforme aux dispositions de l'article L1123 du Code de la démocratie locale a été conclu entre les groupes politiques LV et Colo et déposé en déant ce délai entre les mains du directeur général, qu'il a été adopté ce jour à la majorité des membres présents suite à un vote en séance publique et à main levée. Attendu que les règles relatives à la répartition des sièges au Conseil d'action sociale entre les groupes politiques représentés au Conseil communal sont déterminées par l'article 10 de la loi organique. Que cette disposition prévoit, en son paragraphe 1er, un mécanisme général de répartition et, en son paragraphe 2, un mécanisme dérogatoire de répartition pour le cas où l'application du mécanisme général ne confère pas aux groupes politiques participants au pacte de majorité, la majorité des sièges, ce qui n'est pas le cas. Attendu qu'il résuste de l'article L1122-3, aligné à 1er du Code de la démocratie locale et de l'arrêté du gouvernement Wallon du 8 mars 2018, portant classification des communes en exécution de la toute disposition, que le nombre de membres du Conseil communal s'élève à 17. Attendu qu'il résuste de l'article 6 de la loi organique et de l'arrêté du gouvernement Wallon du 8 mars 2018, que le Conseil d'action sociale est proposé de 9 membres. Vu les résultats définitifs des élections communales du 14 octobre 2018, dont il appelle que la répartition des sièges au sein du conseil communal entre les différents groupes politiques, tels que viser l'article L1123, s'établit comme suit. Groupe LB, 8 sièges. Groupe PS, 4 sièges. Groupe MR, 3 sièges. Groupe écolo, 2 sièges. Attendu que suivant le mécanisme général prévu à l'article 10 de la loi organique des centres de publication sociale, la répartition des 9 sièges du Conseil social s'opère comme suit. Donc, pour la liste LB, elle participe au pacte de majorité, chiffre électoral 1740, nombre de sièges détenu par le groupe au conseil communal 8. Donc, vous divisez 9 par 17 fois 8, vous arrivez à 4,235, soit 4 sièges directement à 8. Le groupe PS, le participant au pacte de majorité, a obtenu un chiffre électoral 2027, et 4 sièges représentés par le groupe au conseil communal. Donc, vous faites 9 divisé par 17 fois 4, vous arrivez à 2,117, soit 2 sièges directement à 8. Le groupe MR, ne participant pas au pacte de majorité, a un chiffre électoral de 716, donc, est représenté par 3 sièges au conseil communal. Donc, vous faites le calcul, 9 divisé par 17 fois 3, 1,548, soit 1 siège directement écolo, le groupe écolo, participant au pacte de majorité avec un chiffre électoral de 561, nombre de sièges représentés par le conseil communal 2, donc le résultat donne 1,05. Attendu que la répartition a ainsi opéré, les groupes politiques ont droit au nombre de sièges ci-après, puisque, dans l'ordre des décimales, donc, c'est le groupe MR qui est premier, donc, infini, ça donne 4 sièges pour le groupe LV, 2 sièges pour le groupe PS, 2 sièges pour le groupe MR, et 1 siège pour le groupe ECO. Donc, le groupe participant au pacte de majorité sont représentés par 4 sièges pour le groupe LV, et le groupe écolo, 1 siège, soit un total de 5 sièges, donc la majorité est atteinte sur 9, ou une proposition de 9 membres. Groupe ne participant pas au pacte de majorité, groupe PS, 2 sièges, groupe MR, 2 sièges, soit un total de 4 sièges. Attendu que la répartition ainsi opérée confère au groupe politique participant au pacte de majorité la majorité des sièges au chaînement du conseil de l'action sociale. Attendu que chaque groupe politique a déposé une liste de candidats dans les billets prescrits par l'article 11 à l'organique entre les mains du gouvernement assisté du directeur général. Que pour le groupe LV, messieurs Cauchy Desballes, Bois-Alexandre, Glandani, Le Jour Pascaline, Deramé-Jean-Baptiste, Le Noir-Aurore, Spiléès-Christine, Ustache-Fédéric, conseillers communaux, ont présenté les candidats suivants. En 1, madame Le Jour Pascaline, en 2, monsieur Deschamps-Hubert, en 3, monsieur Van de Waal-Jérône, et en 4, madame Lossignol-Claudine. Que pour le groupe PS, messieurs Desbouvry, Didier, Bourglet-José, de Stéphabrice, Baten-Joël, conseillers communaux, ont présenté les candidats suivants. En 1, madame UG Vinciane, et en 2, monsieur Nicolas Hervé. Que pour le groupe MR, messieurs Meurice Jérôme, Renard-Vincent, de M. Xavier, conseillers communaux, ont présenté les candidats suivants. En 1, madame Cathy Boutry, en 2, monsieur Verplanque-Ville. Que pour le groupe Écolo, madame Topé et monsieur Otten, conseillers communaux, ont présenté les candidats suivants, monsieur Sylvain Dubu. Attendu que les 10 pistes ont été déclarées recevables après l'examen auquel il a été procédé conformément à l'article 11 de la loi organique des centres et publics d'action sociale. Le conseil décide que sont élus de plein droit conseiller d'action sociale pour le groupe LV, madame Le Jour Pascaline, monsieur Deschamps-Hubert, monsieur Van der Waag-Jérôme et madame Le Cynol, pour le groupe PS, madame UG-Vinciane et monsieur Erbeck-Nicolas. Pour le groupe MR, madame Cathy Boutry et monsieur Le Plan B. Et pour le groupe Écolo, monsieur Dubuït-Silva. Le résultat d'élection est immédiatement proclamé par le président. Observe qu'aucun des élus ne se trouve dans un cas d'incompatibilité pour siéger au conseil actuel social. Procurement à l'article L31-22 du Collège démocratique locale, la présente délibération accompagnée des pièces justificatives sera rendue dans les 15 jours de s'induction au gouvernement Wallet. Merci bien. Nous passons au point 10. Il s'agit cette fois de la désignation des conseillers de police. Je vous appelle M. Boit et M. de Rameau. Ils vont procéder. Alors maintenant, j'ai l'air de gêne pour faire... D'abord, le gêne. ... ... On va distribuer les buts à l'article et on procédera à l'exposé. ... 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